Il est vraiment le meilleur, il est sans vraiment reconnaissance, parce qu'il est celui qui fait l'impossible. Il attendait donc simplement ce que nous puissions avoir confiance, de savoir que le Dieu en qui nous avons cru n'a jamais failli. Ceux qui se sont approchés de lui ont trouvé réellement grâce à ses yeux, ils ont pu aussi voir que ce Dieu était un Dieu tout puissant. C'est vrai qu'Abraham a marché avec lui, et Abraham a placé sa conscience, il n'a pas pu regarder à l'impossible, il a regardé à ses yeux qui était capable. Donc on va réellement aussi, il va amener aussi à la vie, même son fils qui était là, étant dit effectivement, même s'il était mort, parce que Dieu avait fait une promesse. C'est ce Dieu-là qui a fait aussi la promesse à nous, qui avons pu en lui, qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin de Dieu. Que nous puissions simplement avoir confiance en lui, et savoir que s'il a fait cette promesse, et que nous nous croyons à cette promesse, que nous sommes de ceux-là qui se sont réellement donnés à lui, il veille sur nous. Parce que le projet que le Seigneur a formé pour nous, sont vraiment des projets de bonheur. Je suis heureux pour mon précieux frère et pour ma bien-aimé soeur, c'est une grande consolation. Notre Dieu est un Dieu qui fait de merveille, et qui apporte aussi du bonheur dans la vie aussi, à quoi que l'homme sur la terre, il prend soin de nous, dans tout le monde de terre. C'est comme cela qu'il dit aussi, ne vous inquiétez de rien. Nous devons surtout nous occuper des choses qui concernent notre Père, alors lui, il va réellement prendre le contrôle pour ce qui nous concerne. C'est merveilleux d'entendre qu'effectivement que si, si, si autant de milliers, elle était le troisième, et son sain, on se remet les armes de l'endroit de joie, pour les louer, les glorifier de tout notre cœur, pour les merveilles qui ne cessent d'accomplir à notre endroit. Ce qui a été fait pour notre soeur, c'est aussi pour nous, parce que son bonheur est aussi notre rôle. C'est la joie, et ceci notre joie, que les joies voient l'avoir partagées aussi cela avec nous, pour que nous soyons aussi fauticiés dans nos voies, sachant que même dans une condition aussi difficile, maladie ou quoi que ce soit, le Seigneur est toujours là. Quand on nous confie davantage en Lui, Il entend et Il exauce nos prières. Car notre Dieu aime exaucer. Nous allons lire une portion de l'Écriture que vous connaissez dans le livre de Zacharie. Je voudrais dire cela, c'est-à-dire Zacharie, et comme nous avons, nous aurons un coup d'âme spécial, nous ne resterons pas pour votre temps, nous seuls. Dans Zacharie au chapitre 14, j'ai l'Écriture que vous connaissez, nous aussi. Zacharie 14, nous lisons à partir du verset 6. Elle dit, en ces jours-là, il y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, au nuit de l'éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Amen. Précieux Soba, encore une fois, nous voulons te dire vraiment merci, Père. Nos cœurs ont été touchés de pouvoir voir ce que tu as fait dans la famille de mon précieux frère et de mon serviteur. Nous sommes vraiment heureux, mon bénémi Père. Dans la joie, on va te dire encore merci, Père. Tu as consolé aussi nos cœurs, lesquels de nos frères, les sœurs, la part de la France, Père et de son mari, Père. Et nous nous réjouissons pour cela. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Et que ton nom soit béni, ce que tu prends soin de chacun de nos pères. Et nous te rendons gloire et honneur pour cela. Nous avons la joie de pouvoir nous tenir encore à ces lieux pour t'élouer, pour entendre aussi ta parole, Père. Nous avons entendu ta parole à temps, mais qu'il y a toujours aussi nos cœurs, mon bénémi Père Saint. Maintenant, nous te plomons encore la grâce à l'équité de venir encore, Père Tout-Puissant, de nous pouvoir nous conduire et nous parler aussi, Père, parce que nous sommes venus pour vous attélouer, d'écouter, Père, et obéir de tout notre cœur à ta parole. Béni sois-tu, Père, et pardonne mes péchés, Père, et me manque mon roi. Et accorde-moi la grâce de ta grand-vase, Père, j'ai ton supplie, Père. Cette voix est la parole à toi pour ton peuple, Père. S'il y a des choses qui sont pas bonnes en moi, enlève-le, Père. Et accorde-moi la grâce et son immense à toi, Père. Béni sois-tu encore ce matin, je t'ai ainsi prié, oh, M. Christ. Amen. Repouvez-vous à soi. Nous sommes heureux lorsque nous pouvons nous retrouver ensemble, et surtout chanter en tant que témoignage, qui nous témoigne qu'effectivement que la parole que nous avons est une parole vivante, et que le Dieu de cette parole est un Dieu de miracle, et qu'il n'a pas changé, et que nous n'avons pas cru à un Dieu qui est mort, nous avons cru à un Dieu qui est vivant. Comme il dit, le Dieu vivant qui nous a aussi parlé, et touché aussi nos cœurs. Nous venons de lire l'Écriture, effectivement, que nous avons eu à grâce de pouvoir tous connaître, la plupart et d'entendre aussi cela. Et c'est merveilleux de pouvoir réellement réaliser que la Bible dit que le Seigneur a dit lui-même que je suis l'Alpha et l'Oméga. Et cela, ce que c'est de voir comme le Saint-Écriture le démontre dans les livres d'Apocalypse, je voudrais lire cela avec vous, chapitre 1, je suppose que c'est cela, Apocalypse au chapitre 1, parce que cet homme de Dieu, je crois que c'est l'Apropogène qui a été amené effectivement sur l'île de Patmos, l'Écriture nous fait savoir qu'il a pu voir des choses extraordinaires. Et là, c'est comme il est dit lui-même, effectivement, cela dans le premier chapitre verset 1, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et dans cela, effectivement, il loue le Seigneur, il s'est réjoui aussi de ce qu'il a eu à pouvoir trouver grâce aux yeux de ces dieux pour prendre part et être réellement dans une position où ce dieu lui a ouvert les yeux pour qu'il puisse voir réellement le plan, le programme de ce dieu. Il a grâce parce qu'ici, il s'est réjoui, effectivement, de tout son cœur. Ici, il a dit, traîné par un verset, verset 7, il dit, « Voici, il vient avec le nivé, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se la montreront à cause de lui. Oui, Amen, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, Dieu qui, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. » Et c'est donc, effectivement, là, sur cette île-là, il nous dit aussi, en disant, « Lui, verset 2, il dit, et lequel a attesté la parole de Dieu, les témoignages de Jésus-Christ, tous ceux qui l'ont vu. Heureux donc, c'est lui qui l'a dit. Et ceux qui entendent la parole de la prophétie, et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen. » Alors ici, il dit, verset 9, il dit, « Il dit, moi, Jean, votre frère, qui part avec vous à la tribulation, au royaume, et à la persévérance, en Jésus-Christ. J'étais donc, dans l'île, appelé Patmos, à cause de la parole de Dieu, les témoignages de Jésus. Je vis donc, là, bien l'esprit, au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Je suis l'alpha et le méga, le premier et le dernier. » Donc, effectivement, lorsque il a eu à pouvoir se trouver en cet endroit, et être transporté, effectivement, dans cette dimension-là, il dit, « J'entendis une voix forte, alors il était vraiment une voix forte, et il dit, comme le son d'une trompette. » Et cette voix l'éclaire en disant, il dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Alléluia. Et c'est lui qui nous dit, effectivement, il dit, « Mais avant moi, on n'a pas été formé des dieux, et après moi, on n'aurait jamais des dieux, je suis l'éternel Dieu, et je demeure toujours le même. » Donc, le Dieu que nous servons, il est le Dieu, le seul, unique, véritable Dieu, qui connaît, effectivement, la fin de la chose, avant donc son commencement, parce qu'il est tout en toutes choses, et c'est lui qui a le contrôle, effectivement, de tous les événements. Et il sait, effectivement, chaque chose qui doit se passer, effectivement, à quel moment, parce qu'il est le Dieu, comme mon prédé, frère, on l'a dit, il dit, il dit, et la chose arrive, il ordonne, elle existe. Et c'est lui qui place, effectivement, chaque chose à sa juste place, et tous les événements qui peuvent arriver sur la terre, aucun événement ne peut échapper sous son contrôle. Si un événement échappe à son contrôle et qu'il soit surpris, alors il n'est pas Dieu. Mais parce qu'il est Dieu, effectivement, tout ce qui doit arriver, c'est lui qui a permis, qui ordonne tout, parce qu'il est le maître. Il est celui qui donne la vie, le mouvement de l'être, donc en dehors de lui, rien ne peut bouger. Donc même la mouche, même le moustique, effectivement, tout ce qui bouge a reçu, en fait, le souffle des pieds prédécesseurs. Alors que le soleil, le nombre de fois qu'il doit arriver à pouvoir, il doit aussi briller et éclairer, le Seigneur le sait. La terre aussi, le temps qu'il doit arriver à pouvoir, c'est merveilleux de pouvoir savoir que ce Dieu, le Dieu vivant de la Bible, ici, a un contrôle sur toutes choses. Rien, alors là, rien ne lui échappe. Donc avant même que le lendemain soit, lui, il sait comment les choses sont. Donc pour ça, il dit, mais chaque jour suffit sa peine. Donc effectivement, le lendemain prendra soin de lui-même. Donc Dieu connaît réellement le lendemain, et si, maintenant, lui, il est celui qui tient toutes choses, et qu'il est notre Dieu, alors nous sommes heureux. C'est là qu'il dit, effectivement, dans sa carrière, il dit, mais ça sera un jour unique, connu de l'éternel. Lui-saint. Parce que, vous vous souvenez, frères et soeurs, vous avons eu à pouvoir lire avec vous ici, je pense aussi, bien longtemps, ou cela, que vous connaissez. Là, dans les saintes écritures, lorsque Nébikadnestar, ici, roi de Babylone, avait eu un songe. Vous vous souvenez ? Et bien, lorsque cet homme a eu un songe, et puis, ce songe, il ne se souvient de plus, il se disparaît. Et là, il a fait appel à tous ces magiciens, tous ces mages, et tout cela, parce que vous savez que Babylone est les bastions des démons, en fait. C'est là que ça tente malheureusement aussi son quartier général, et qui gère effectivement ce qu'il a pour pouvoir faire, parce que tout cela était sous son contrôle, c'est comme ça qu'ils adoraient effectivement cela. Et alors là, il a dit, maintenant, il a dit, mais je voudrais que vous m'étonniez l'explication du songe que j'ai eu. Tous les mages, tous les magiciens, et tous ceux-là, vous connaissez effectivement, et s'entrape ainsi de suite, il a dit, mais, oh, roi vit éternellement. Dis-nous donc le songe, et nous donnons aussi l'interprétation, donc l'explication. Il dit, mais le songe m'a échappé. Et voilà comment je saurais que l'interprétation de l'explication est vraie, si vous, vous me donnez donc le songe que moi j'ai eu. Alors regardez très bien, frères et soeurs, c'était un moment tout à fait extraordinaire et particulier, parce qu'un roi comme Nebuchadnezzar, c'était un grand roi qui régnait sur tout. Vous savez cela, non ? C'est ce que la Bible dit, non ? Je voulais lire très rapidement, Daniel au chapitre 2, je pense que c'est ça, Daniel au chapitre 2, je pense que c'est ça, Daniel au chapitre 2, Daniel au chapitre 2, verset 36, non, on va re-verser 36, verset 36, Ô roi qui est le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné quoi ? L'Empire, la puissance, la force et la gloire, il a réuni entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, quoi ? Les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il a fait dominer sur eux tous. Donc voilà comment était cet homme. En fait, c'était un grand roi, effectivement, qui est dominé, effectivement, et voyez-vous, là, effectivement, dans son royaume, il avait tous ces hommes-là, ces magiciens, ainsi que ces satrabes, et tout ce que vous pouvez voir. cette chose était important pour le roi, et là, effectivement, tous les démons qui pouvaient servir d'une certaine manière, prêtez bien attention, frère, je sais que la plupart des gens ne sont pas mieux, je suis toujours à moi. Tous les démons, et aussi les mauvais esprits, et Satan lui-même, parce que là, il adorait Satan, il servait effectivement avec tous ces démons, comme vous le savez. Donc, c'était un moment où il pouvait aussi prouver qu'il avait la puissance, qu'il était aussi un esprit qui pouvait aussi connaître aussi des choses, et qui pouvait aider comme les cartes au matel, comme je vois aussi les astro-voyants, il dit, Madame, vous avez un problème, téléphonez-moi, Madame voyance, je ne sais pas comment ça s'appelle, je vous dirai le bonheur pour vous, je vais vous montrer ce qui va arriver dans votre vie. Alors, vous savez, quand ils vous disent qu'ils venaient, qu'ils vont vous dire effectivement votre avenir, ils vous demandent, ils disent, pour votre richesse, pour votre âme, pour l'amour, c'est ce qu'est cela, et les célibataires, ils n'ont pas de marie, ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils vous demandent l'argent quand vous venez. Donc, s'ils étaient riches, je vais vous demander, ils auraient plutôt de vous donner de l'argent, mais ils faisaient ça pour que vous la connaissiez, et que vous la consuliez et vous payez. Alors, ainsi donc, tous ces hommes-là ont essayé, mais ils n'ont pas pu trouver effectivement, ni se souvenir, ni voir effectivement la source que les Bécamestars, le roi des Bébillons, avaient. Pourquoi? Parce que la chose venait de Dieu Saint. Amen! Ceci est quelque chose de très, très important. Je voudrais que vous prétiez attention à cela. C'est quelque chose d'une importance capitale. Donc, la chose venait réellement de Dieu Saint. Tous les démons et les hommes et les femmes sur la terre, personne. Tu pouvais jeter l'air d'être, le magicien, aller dans les grottes, effectivement, évoquer tous les démons, les chaussiers à venir, les magiciens à venir, tous les marabouts de la terre, tous les démons. Parce qu'on leur a donné du temps, puisque le roi avait dit effectivement que si vous ne me donnez pas le son, sur l'éducation, on coupe la tête de tout le monde parce que vous me servez absolument à rien. Donc, ces gens, ils voulaient vivre effectivement. Donc, ils avaient intérêt à trouver effectivement. Donc, ils ont été invoqués, ils ont été chercher des démons. Vous vous souvenez, frère, ce que l'Elie est lié à l'Israël, quand, merci beaucoup, frère, lorsqu'on disait, c'est toi qui trouble l'Israël, vous vous souvenez ? Elie dit, mais non, c'est pas moi, c'est toi avec les dieux de tes peurs. Il dit, mais vous pensez que c'est moi qui vous tourne ? Non, c'est vous qui abandonnez la parole de Dieu. Il dit, mais puisque vous d'adorer, il dit, mais fais donc venir effectivement tout le peuple et tous les prophètes. Il a dit, mais évoquez donc votre Dieu. Vous avez vu comment ils ont fait ? Ils ont commencé à invoquer. C'est Dieu pour que quoi ? Parce qu'il dit, mais le Dieu qui répondra par le feu. Donc, il fallait qu'il prouve au peuple, effectivement, que ce Dieu que nous avons et prier, effectivement, est un vrai Dieu. Donc, ils s'y mettaient, effectivement, et toute leur énergie. Donc, ils se critiquaient par lui, effectivement, ils priaient. Et puis, vous savez, Elie leur dit, peut-être qu'il est parti en voyage, qui est beaucoup plus fort, peut-être qu'il est quelque part-là, il dort, il va se réveiller, il va vous exercer. Donc, ils s'attrapent les magiciens, effectivement, ils avaient intérêt pour leur vie, effectivement, à trouver, effectivement, là où se trouvait le sens que les Éricadés avaient eu, effectivement. Frère, tu peux ouvrir la porte, là-ci. Oui, Frère, Michel, tu peux ouvrir la porte. Vous voyez, le fond pour que c'est là-ci. Ça ne l'air pas sur le terrain. Donc, il y a effectivement que bon, parce que leur vie était donc concernée, effectivement. Alors là, il fallait qu'ils fassent tout ce qu'ils pouvaient pour arriver à pouvoir donner à l'Éricadé la réponse à son problème. Ils n'étaient pas laissés comme ça. Non, ils ont évoqué, ils ont évoqué le Ténie-Dôme, ils ont évoqué, ils ont évoqué même leur maître, effectivement. Alors, Satan, à ce moment-là, a cherché maintenant pour trouver, effectivement, la chose venue. Parce que la chose venait de Dieu. Et la chose n'était connue que de Dieu Saint. Personne ne le savait. Dieu Saint. Et il a voulu simplement ouvrir un tout petit peu pour que l'homme voit. Et bien, à ce moment-là, il a réactivé, Même l'homme a eu l'occasion de pouvoir avoir ses songes et ses parties s'est oubliées, vraiment effacées. Dieu est grand. Il veut, en fait, nous montrer son autorité et sa puissance. Et il a effacé, et je dis bien, frères et soeurs, tout l'essentiel, ont cherché absolument, ils n'ont rien trouvé. Et pourtant, il y avait un homme qui était là qui avait eu ces songes-là. David Canestar. Je vais te vous prêter attention, frère. Il a dit, un jour, il est connu de l'éternel lui saint. Donc, rends-enconnu de Dieu seul, personne d'autre ne le connaît. Est-ce que vous suivez? Donc, tous les démons ont fait. Regardez une chose de frais. C'était d'abord David Canestar qui a voulu pouvoir voir cela et puis, c'est parti. Et ça nous rappelle les magiciens et tout cela. On commençait à pouvoir aimer un boquet pour trouver effectivement la chose que ce n'était pas possible. Même les hommes qui étaient sages effectivement. On essaie de chercher qu'on n'a pas trouvé. Regardez une chose de frais. L'homme que vous êtes tel que vous pouvez vous voir effectivement, il y a trois parties en vous que vous savez, n'est-ce pas? Regardez, je veux que ce matin vous prétiez attention. Il y a trois parties dans l'homme que vous êtes. Parfois, quand vous marchez, vous ne faites pas beaucoup attention. Vous avez d'abord cette partie qui est d'abord votre partie extérieure que vous voyez ici. L'homme, quand je regarde moi soeur, mon frère, effectivement, je vois que cet homme, il est là, cette femme, effectivement, c'est parce que je la vois en partie extérieure. Mais il y a aussi une deuxième partie qui est intérieure. Cette partie, effectivement, c'est votre esprit. Vous y voyez? Et puis maintenant, il y a une autre partie, effectivement, encore intérieure qui est votre âme. Prêtez attention, c'est très important. L'homme, l'homme est composé de trois parties. Quand vous avez un son, lorsque vous dormez, est-ce que c'est votre corps, effectivement, ici extérieur qui l'aide? Où est-ce que vous avez le son? C'est dans votre esprit. Parce que vous dormez, effectivement, pendant que vous dormez, votre esprit travaille. Donc, c'est dans cette dimension-là, effectivement, que vous dormez, puis vous rêvez, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent, effectivement, dans cette dimension, pendant que vous dormez. Est-ce que vous suivez le fait? Donc, effectivement, il s'est passé une chose. C'est que pendant que le décanistre, lui aussi, était en train de pouvoir dormir, alors son corps a dit effectivement qu'il a pu voir la chose. Non, c'est pendant qu'il dormait, et pendant qu'il dort, effectivement, le corps normal, il se repose. Ça a été long. alors maintenant, c'est l'esprit intérieur. Il peut voir maintenant, et alors c'est dans cette dimension-là, qu'il y a de moi que le songe a été donc déposé. Mais regardez, frères et sœurs, tous ces hommes, votre attention, s'il vous plaît. Chaque homme, chaque femme sur la Terre a aussi les trois dimensions aussi, comme les vitales et ça aussi les avait. Vous suivez? Donc, les magiciens, comme les sorciers et tout cela aussi. Et ils savent aussi, effectivement, que quand ils invoquent, effectivement, ils invoquent quoi? Les esprits, non? C'est vrai, non? Quand c'est dans une dimension. Est-ce que vous suivez? Non. Ok. Donc, effectivement, avec le cas de cet homme-là, comme c'était dans cette dimension-là, qu'il pouvait, avec vos cas, arriver aussi à pouvoir aussi voir. C'est vrai ou pas? Oui. Je suis sûr et certain. Parce que je vais parler de la dénommologie ce matin, mais je veux simplement que vous compreniez que quand on nous appelle des esprits, vous comprenez d'esprits les hommes. Pour que vous puissiez juste comprendre cela aussi. Vous voyez, quand Moïse est arrivé et que le bateau de Moïse avait été donc transformé en serpent, vous vous souvenez? qu'est-ce que j'en ai ces jambres et sont faits? La même chose. Or, ce que Moïse avait fait, c'était Dieu qui l'avait fait. Le Créateur dans 100 puissants. Donc, un bâton comme ça, il devient quoi? Un serpent. Donc, on se dit maintenant, nous aussi, nous avons la puissance aussi parce que nous avons aussi notre Dieu aussi. ils ont jeté aussi. Et la chose s'est passée. Donc, Dieu a permis cela. Et alors, la nature a démontré qu'il était le tout puissant. Parce que les serpents, les Moïse, effectivement, a avalé les autres serpents. Il est devenu un bâton entre le bâton. Donc, effectivement, cet homme ayant eu dans ses sources, et là, ils ont tout cherché. Ils n'ont pas trouvé. Malgré les connaissances qu'ils avaient, effectivement, ils n'ont pas trouvé. Pourquoi? Parce que cela venait exactement de Dieu Saint. Regardez, frère, il a dit dans les Saintes Écritures, il dit, mais ça sera un jour unie connu de l'éternel. Seine Zacharie, rétournons sa vie. Qu'est-ce que c'est? Un jour unie connu de l'éternel, seul, il dit, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Alléluia. Vous voyez, nous sommes heureux, quand nous lisons cela, nous voyons que, réellement, le Seigneur dit qu'il ne sera ni jour ni nuit, et puis, nous entendons, effectivement, que vers le soir, la lumière paraîtra. et nous disons, Amen, parce que nous pensons qu'effectivement que, quand nous lisons vers le soir, nous pensons à quelque chose. La lumière paraîtra, nous pensons à quoi? Nous pensons effectivement qu'au message du temps du soir, que le Seigneur, notre Dieu, vous a l'élément donné. Amen. Et ça, c'est 100% vrai. Et nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour cela. Maintenant, il est marqué une chose au frais. Il parle ici en disant qu'il ne sera ni jour ni nuit. Est-ce que vous suivez? Ça ne sera ni jour ni nuit. Donc, si ce n'est pas le jour, si ce n'est pas la nuit, mais en fait, c'est quoi au juste? Parce qu'on nous parle que c'était un jour unique, seul comme dit le Seigneur éternel, qu'il ne sera ni jour ni nuit. Mais en fait, ça sera quoi? parce que s'il vous plaît, frères et soeurs, prêtez attention. Moi et moi, en tant qu'êtres humains, nous sommes dans une dimension naturelle où nous soumissons quoi? Le jour et la nuit. Est-ce que vous suivez? Amen. Depuis que nous sommes sur la terre, nous soumissons le jour et la nuit. Amen. Donc, nous sommes des êtres qui vivent la nuit, nous dormons le jour, nous marchons. Bon, maintenant, les qui nous disent ici que ça ne sera ni jour ni nuit où nous nous situons alors. Prêt pour le bon de Dieu, prêtez attention au bien que vous sachiez beaucoup. Puisque ce n'est pas les jours. Moi, l'homme humain, je vis dans un dans un tas d'inimaxon, aujourd'hui la nuit, aujourd'hui le jour, demain la nuit. Donc, je dormais au milieu de réveiller, parce que vous connaissez la journée aussi. Mais ce n'est ni les jours, ni la nuit. alors, moi ici, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je me trouve? Où est-ce que l'homme, l'homme tel que nous sommes doit se trouver? Parce que ce n'est pas les jours, ce n'est pas la nuit, il est où? Il doit se positionner où? Ça, sa condition humaine lui montre que dans le niveau dans lequel il se trouve avec notre corps humain, j'ai les yeux pour pouvoir voir, n'est-ce pas? Mes yeux ici me montrent que maintenant, c'est le jour, ce n'est pas la nuit. C'est vrai, le monde? Et puis, quand le soir arrive, effectivement, on voit que les ténèbres viennent, le jeu nous montre effectivement que maintenant, c'est la nuit et le corps est aussi venu faible aussi pour trouver son rythme, qui va se déposer. Mais maintenant, on me dit, ce n'est ni jour ni nuit. Donc, c'est une autre dimension pour l'homme. C'est très important de faire nous parler effectivement de la lumière du temps du soir. Est-ce que vous suivez? Alors, il dit, mais faire le soir, la lumière paraîtra. Est-ce pas vrai? Oui. Parce que dans l'Esaïe au chapitre 60, nous lisons avec vous, l'Esaïe 60, et d'ici, verset 1, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire éternelle se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité du peuple, mais sur toi, l'éternel se lève, et sur toi, sa gloire apparaît. et les nations marchaient donc à ta lumière. Alléluia. l'éternel se passe quelque chose qu'à un certain moment, nous comprenons que là, on nous fait savoir que dans les ténèbres, effectivement, notre lumière a apparu. L'autre lumière, donc ta lumière, lève-toi, parce qu'il dit ici, clairement, il dit encore, je le dis encore ici, il dit, lève-toi, c'est l'éternel ta lumière à toi, et c'est cela. Et la gloire ténèbre s'élève sur toi, démontrait que les ténèbres couvrent la terre, effectivement, mais sur toi, sur toi, mais sur toi, l'éternel s'élève et sa gloire apparaît. Donc nous pouvons glorifier Dieu pour ça. C'est qu'effectivement que Dieu nous fait comprendre une chose, c'est que, qu'en gré cette situation, en réalité, vers le soir, la lumière apparaîtra, et la lumière aussi apparaît. Vous vous souvenez ? La lumière apparaît. Et j'ai dit, mon lit, t'as entendu la Bible et dit que ce sera ni jour ni nuit. Alors, où serait effectivement la position de l'homme, effectivement, par rapport à cela, parce que, ce n'est pas les jours, ce n'est pas la nuit. Alors, c'est ce qui est ça à voir effectivement avec l'homme tel que nous sommes. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. En fait, que tu comprennes qu'il ne faut jamais jouer avec les choses de Dieu, ni les prendre effectivement à ta manière à toi, parce que tu fais un travail unique. Vous vous souvenez de faire ce soir, l'apôtre pour la divine. Il dit, mais l'évangile que je vous y annonce, dans lequel vous l'avez persévéré, et par lequel vous l'avez sauvé pour autant que vous l'aurez gagné tel que je vous l'ai annoncé. Je vais vous montrer quelque chose dans le Saint-Écriture. Nous allons y arriver progressivement. Dans le livre d'Esaïe au chapitre 44. Regardez-ce. Esaïe 44. Lisons Esaïe 44. Vous pourrez lire effectivement à partir du verset 17. Et pour que vous compreniez bien, je voulais quand même dire à partir du verset 16. Il dit, il brûle au feu en fait la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il a prêté à rôtir et s'est rassasie et il s'échauffe aussi. Il dit, je m'échauffe et je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un dieu son idole. Il se possède devant elle. Il adore, il adore et il l'invore. Et il sait qui, sauve-moi car tu es mon dieu. Verset 18. Prétez attention. Ils n'ont donc ni intelligence ni entendement car on leur a fermé les yeux pour qu'ils nous voient boire. Vous suivez ? Je réelais encore. Car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et le cœur pour qu'ils ne comprennent point et ne rentre pas en lui-même. Et la ni intelligence ni le bon sens de dire ce n'est plus une moitié. Regardez comment l'Écriture nous fait parler de voir comprendre quelque chose. Il dit, verset 18. Il dit, quand on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et le cœur pour qu'ils ne comprennent point mon frère et ma soeur. De tout temps votre attention je vous en prie frère. De tout temps si nous prêtons bien attention quand on regarde l'être humain tel que nous sommes quand on revient effectivement lorsqu'on vous donne les textes effectivement avec quoi vous comprenez les textes ce n'est pas avec votre intelligence ce n'est pas avec votre intelligence alors votre intelligence c'est dans quel domaine l'esprit m'offre c'est vrai non donc vous avez quelque chose s'il vous plaît votre attention vous avez quelque chose qu'on vous donne même ce livre ici vous savez ce que la Bible dit frère je crois qu'il y a dans le livre des Aïves pour les lire encore regardez bien pour que vous puissiez comprendre pour ne pas vous soyez un peu dans le livre des Aïves il y a des très bien les Aïves chapitre 29 les Aïves 29 verset 9 soyez stupéfaits et étonnés fermez les yeux et devenez un verre ils sont ivres mais ce n'est pas du verre de vin ils chancèlent mais ce n'est pas l'effet de l'écoeur forte car l'éternel a répondu sur vous l'esprit d'assoupissement il a fermé vos yeux les prophètes il a volé vos têtes les voyants toute la révélation pour vous comme le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant lis donc cela et qui répond je le prie car il est cacheté ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant lis donc et qui répond je ne sais pas lire le Seigneur dit quand ce peuple ici s'approche de moi dit mon nom de la bouche et de l'oeuvre de son cœur qu'on a de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un passé de tradition humaine Amen vous voyez bien effectivement ici il dit mais c'est un livre qu'on donne à quelqu'un qui sait lire et qui dit mais je ne pourrai le lire vous suivez ? il dit je ne pourrai le lire mais pourquoi tu ne peux pas le lire parce que tu es intelligent votre attention s'il vous plaît tu es intelligent il dit mais tu sais lire quand même tu sais quand tu te donnes à lire tu sais lire il dit oui mais je n'arrive pas à pouvoir le lire pourquoi tu ne sais pas tu ne peux pas pas le lire parce que tu sais lire mais parce qu'il est cacheté mais pourtant les écrits sont là c'est aussi clair effectivement que tout le monde peut le lire mais comment ça se fait que tu ne sais pas il va pouvoir le lire et il est passé c'est cacheté vous entendez cela ? alors il y en a bien il a essayé 45 ans avant il a fait il m'a dit mais ils ont fermé les yeux leurs yeux étaient fermés pour qu'ils ne voient le point et puis le verset suivant il dit il dit et le coeur pour qu'ils ne comprennent le point alors nous savons qu'effectivement qu'un être humain normal comprend avec son intelligence et l'intelligence est un domaine ici dans l'esprit l'homme à toi à toi à toi parce qu'effectivement le corps l'esprit est aussi l'âme et ici on le fait savoir qu'effectivement que le coeur est le coeur pour qu'il comprenne le point alors on nous amène à une notion donc donc en réalité pour Dieu un véritable croyant un fils de Dieu n'a pas saisi pour comprendre les choses de Dieu la compréhension de ce que Dieu vient du coeur s'il vous plaît prêtez d'abord attention c'est absolument important frère oh nous avons trois 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 parties effectivement le corps quand vous prenez effectivement les équitudes par exemple comme nous l'avons lu avec vous aujourd'hui qui ne sera ni jour ni nuit vous l'avez lu avec quoi ? avec vos yeux c'était quels yeux que vous avez lu naturels après l'écriture c'est vrai donc nous avons lu ouvert avec nos yeux nous avons lu effectivement avec nos yeux naturels dans ces yeux naturels on peut lire l'écriture effectivement qui est écrite là et qu'est-ce qui se passe effectivement avec l'homme naturel son intellect rentre en fonction puisque les yeux ont pu lire l'intelligence a pu regarder maintenant l'homme commence à pouvoir maintenant j'essaie à pouvoir comprendre s'il vous plaît frères et sœurs je vous en supplie vous êtes ceux-là qui disent nous sommes des croyants de ces messages nous sommes des croyants nous sommes réellement des fils des filles de dire père et sœur il faut que tu sois sûr et certain que tu es vraiment un fils de Dieu que tu es vraiment une fille de Dieu Dieu ne joue pas dans les choses de Dieu ce n'est pas comme les déliminations on voulait avoir des nombres des gens pour dire nous sommes des dieux Dieu ne cherche pas les nombres de nos frères Dieu en fait il cherche son peuple il cherche effectivement des fils et des filles qui lui appartiennent là il doit y avoir quelque chose qui se passe donc quand l'homme regarde effectivement avec les yeux il lit avec les yeux et son esprit effectivement entre en fonctionnement donc il arrive maintenant frère que quand vous lisez même la Bible ou même les brochures les brochures vous avez une compréhension qui est la autre dimension spirituelle qui est quoi ? votre esprit vous pouvez vous souvenir frère vous qui êtes des croyants des singes que les prophètes disaient une chose c'est que maintenant maintenant votre attention peut-être dans une assemblée au croyant il va être heureux il va chanter il peut même prophétiser tout est bon vous savez cela ? mais quand il sort les frétiens au dehors il est comme tous les moyens mais il peut faire des prophéties il peut faire tout tout aussi bien se réjouir dans tout ça mais lorsqu'il est dehors vous le bougez comme ça il va sortir il est second cet homme là c'est un croyant et qui a bien compris les choses et la manière effectivement que son esprit est toujours bien nourri et là s'il vous plaît votre attention ça veut dire que dans votre esprit partie du deuxième partie prêtez attention il y a vous avez la mémoire là-dedans vous savez non ? c'est là c'est tout la conscience vous savez ça non ? dans votre mémoire enregistrée votre conscience c'est très bien c'est tellement que vous avez la mémoire de la mort ah oui Dieu il est vrai parce qu'en fait vous avez été convaincu par votre intelligence les faits les pouvoirs à l'avoir vu par exemple effectivement ici quand nous lisons avec nos yeux ici en ce jour-là il y aura point de lumière oh oui il y aura point de lumière il y aura du froid et de la grâce oh oui il y aura du froid et de la grâce il dit ce sera un jour unique connu de l'éternel là ça commence à devenir un tout petit peu un jour unique connu de l'éternel et puis on nous ramène et qu'il sera ni jour ni nuit alors ça nous pousse à pouvoir maintenant penser c'est l'humain votre attention parce que j'ai lu parce que j'ai lu l'animé et l'animé et l'animé mais c'est quoi ça c'est donc l'intellect commence à pouvoir travailler vous savez les portes d'entrée vous le savez aussi je veux que vous compreniez ces choses pour que ce soit pas qu'on a eu à pouvoir apprendre maintenant on va répéter non pour que on entre en contact avec votre corps ici il faut que ça soit par ça n'est ce pas vrai le corps extérieur la partie d'accès donc c'est avec l'extérieur donc ce que vous voyez je peux vous toucher j'entre en contact avec votre corps physique vous êtes d'accord avec moi je vais entendre avec quelqu'un maintenant ici là c'est avec ça maintenant mais maintenant avec votre esprit de quelle manière on rentre en contact avec votre esprit parce que l'homme est libre comme vous le savez donc corps âme et esprit corps esprit âme ainsi l'esprit donc lorsque nous lisons la parole de Dieu et que nous entendons cette parole divine de Dieu comme c'est celle de Dieu il y a quelque chose qui est tellement si importante c'est que elle n'a plus rien à voir avec ça vous suivez parce que la parole de Dieu ici que nous lisons est-ce que vous la touchez je vous pose la question est-ce que vous la touchez mais qu'est-ce qu'on dit nous on dit la parole de Dieu est-ce que vous nous suivez c'est pourquoi le Seigneur dit mes paroles sont esprit et vie la parole de Dieu la parole de Dieu donc là vous ne la touchez pas il est cette parole que Dieu exprime effectivement alors elle n'a rien à voir effectivement avec la partie extérieure parce qu'elle ne touche pas l'extérieur il n'a pas son action sur l'extérieur oh frère Léonard qu'est-ce que tu veux encore nous s'abîner encore aujourd'hui mon frère votre extérieur change parce qu'il y a une action à l'intérieur est-ce que vous suivez parce qu'il y a une action à l'intérieur alors maintenant l'extérieur chouille est-ce que vous suivez ça non c'est absolument important donc effectivement il y a une action que la parole de Dieu exerce pas sous ceci et pourquoi c'est dit mais la chair ne sert de rien mais c'est l'esprit qui vivifie donc là ce moment là nous vous remarquons que un rapport avec la parole de Dieu donc ce n'est plus avec cette dimension extérieure de l'homme naturel on entre dans une autre dimension maintenant comme vous le savez l'homme que vous voyez avec le trois parti qu'il y a je vous supplie toujours vous plaît le seul parce que je sais que si vous ne faites pas attention vous allez continuer dans votre rythme d'un soi-disant croyant et au jour du jugement vous ne direz pas Seigneur nous ne le savons pas oh Seigneur parce que je ne l'avais jamais entendu il t'a donné l'occasion de pouvoir entendre de pouvoir examiner réellement ta vie et ton âme et ce que tu es parce que nous l'avons entendu il revient bientôt j'ai toujours dit le Seigneur n'est pas un beau pour amasser la santé il n'est pas un beau pour passer des poubelles non 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 il est un Dieu saint alors il vient chercher un peuple saint saint nettoyer nettoyer n'est-ce pas n'est-ce pas donc l'homme étant corps âme et esprit regardez très bien frères le trois parties là forme l'être que vous voyez ici je veux que vous compreniez ça ça veut dire quoi ça veut dire que que ce soit le corps que ce soit l'esprit que ce soit l'âme tout s'embrie les uns dans les autres pour former quoi l'unité que vous 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 l'une à côté de ça veut dire quoi ça veut dire que s'il vous plaît ce qui passe d'abord par ici automatiquement ça a une influence sur quoi sur l'esprit vous me suivez donc ce qui a une influence sur l'esprit automatiquement sur l'âme vous voyez donc il n'y a donc un contact qui se fait premier deuxième troisième et cela souligne et le jour ça ça passe ça là ça passe ça passe ça passe ainsi de l'autre côté est-ce que vous comprenez l'homme charnel l'homme charnel a toujours un esprit aussi charnel vous me suivez l'homme charnel a un esprit charnel donc le corps ici nourrit l'esprit qui a l'intérieur parce que prenons l'exemple quand il va dans un magasin l'homme charnel l'homme charnel il va dans un magasin ça c'est une montre il aime tellement les montres mais il n'a pas l'argent il s'est beau même il était parti pour aller acheter la viande pour la maison ou le poulet ses yeux qu'est-ce qui va se passer à ce moment c'est ses yeux en fait ses yeux se sont tournés et ils voient une montre vous y voyez quand les yeux se sont tournés vers la montre effectivement il y a une communication son estu automatiquement il réagit quoi ? parce que c'est le vol donc les yeux voient et communiquent effectivement et directement dans le coeur et puis là dans la cercle donc tout s'est communique donc vous voyez un homme qui était on l'envoyait naturellement pour aller il était en paix pour acheter du paix il avait 10 euros pour acheter du paix il se voit quand pour prendre du paix tout d'un coup en tournant l'oeil seulement vers la montre l'homme devient différent qui commence à trembler et puis il commence à garder les caméras en haut en copie tu m'as pas fait pour acheter du paix t'as pas arrêté de pouvoir secriter les caméras parce qu'il y a une communication entre ce qu'il a vu et son esprit et puis tu descends où ? dans le coeur et puis l'action est posée l'homme me prend et il me met dans sa bouche donc ça veut dire que l'homme charnel son esprit aussi charnel c'est un homme qui a aussi un coeur mauvais donc tout fait en fait de l'unité voyez ça l'homme charnel l'esprit charnel le coeur aussi mauvais mais maintenant regardez frères et soeurs comment cet homme ici qui est mauvais d'abord ici par sa nature effectivement comme l'extérieur puis son esprit aussi charnel et le coeur encore comment cet homme ici peut arriver mais à être changé votre attention s'il vous plaît frère ma mère m'a conçu dans l'unité il n'y a absolument rien de bon en moi tout ce qui est à moi est impur et mon corps et mon esprit et mon coeur aime le monde parce que je fais partie du monde et pourquoi vous remonterez très bien que l'homme qui est encore charnel il s'ennuie beaucoup dans les églises parce que la nourriture qu'il reçoit et son esprit intérieur ne correspond pas à cela c'est trop pésant cet homme charnel effectivement il a difficile de louer Dieu il peut faire des efforts d'une certaine manière ou d'une autre c'est très difficile tout ça c'est communique votre attention toujours mon frère votre attention alors comment effectivement cet homme ici mais viens-nous dans Zacharié 14 vous inquiétez pas comment cet homme ici effectivement peut arriver à pouvoir maintenant devenir un homme différent mon frère parce que l'homme quand il entend il transmet toujours selon ses propres désirs en fonction de l'esprit là aussi la même chose alors regardez vous vous souvenez que dans les saintes écritures la Bible dit que il y a eu un homme qui est venu de lui vers le Seigneur et il lui a dit Rabbi nous savons que tu es un docteur venu de Dieu car ce que tu fais personne ne peut le faire si vous avez vous vous souvenez de la réponse que le Seigneur lui a donné chacun de vous laissé n'est ce pas vrai alors regardez très bien mon frère et ma soeur le Seigneur lui a dit mais si un homme le nœud de nouveau il ne peut même pas comprendre les choses de voyants c'est vrai ou pas c'est vrai donc si un homme nous allons lire avec vous chapitre John chapitre 3 chapitre 3 verset 3 vous suivez cela donc le Seigneur lui fait comprendre effectivement c'est vrai qu'il faut que vous naissiez de nouveau donc il fait effectivement qu'il y ait une nouvelle naissance parce que si tu n'es pas né de nouveau tu ne peux pas comprendre la vie à partir ça c'est ce que le Seigneur notre Dieu a eu à pouvoir faire comme déclaration à un homme un homme de la loi qui en écoutant cela il dit mais oh oh il est bien c'est ce qu'il a produit il dit si un homme n'est de nouveau il ne peut pas voir des renouvelables il ne peut pas comprendre ce que tu es effectivement un homme un docteur de la loi qui connaissait bien la parole il avait bien connu effectivement et sa compréhension était quelque part là il lui dit comment est-ce qu'un homme peut-il n'est de nouveau doit-il rentrer dans les seins de sa mère un docteur il dit mais tu es un docteur de la loi toi tu es un docteur il dit tu ne peux pas je le dis il dit est-ce qu'il y a un peu plus de l'esprit mais comment cela peut-il se faire tu es un docteur d'israël et tu ne sais pas ces choses donc cet homme était vraiment un docteur et de la loi effectivement l'israël il connaissait bien les choses il dit un seigneur c'est les autres vous pouvez avoir la connaissance mon frère ce que la Bible dit la connaissance elle vous fait bouver la poitrine au connaissance nous avons reçu le message à Dieu pendant ce temps ici et en fait c'est d'abord dans le domaine de votre esprit nous allons le voir rapidement alors maintenant comment les sept ans dont la chair c'est un nom charnel mais dans le péché carré les bons son esprit aussi l'esprit aussi charnel aussi développé dans ce bras qui ne peut plus à vivre son cœur aussi mauvais peut-il peut-il arriver à pouvoir devenir bon parce que tout ce qu'il peut entendre il la transforme et il s'arrive d'abord à son intelligence l'esprit son raisonnement il doit raisonner vous savez frère qu'est-ce qui a fait que dans les rêves qu'il était réellement être chassé du lieu de vie qu'ils étaient déjà vous savez vous savez ce qui s'est passé vous savez ce qui s'est passé Dieu avait parlé et quand Satan est venu il a fait quoi il a fait parler ça le rejonnement donc d'abord je dois d'abord réfléchir là-dessus donc Satan a fait a fait a fait travailler ceci le rejonnement ne vous inquiétez pas frère s'il vous plaît votre attention simplement pour que vous puissiez prêter attention à vous-même la Bible dit ne vous trompez pas vous-même par des faux raisonnements mais frère ce matin tu ne prends pas de problème je ne serai pas ne vous trompez pas on ne va pas ah nous sommes des fils de Dieu nous allons partir dans l'échange il vient tu nous montres Dieu n'est pas un ébouard pour prendre des salis comment est-ce que non parce que quand ce temple tout homme conçu bien des péchés il ne peut pas aimer Dieu ce n'est pas possible si vous me dites que vous avez aimé Dieu vous mentz tout en fait que nous sommes amoureux qui vous fouille Dieu parce que la chair n'aime pas cette idée divine de Dieu elle aime un peu les choses qui nous plaisent ainsi on peut être libre de faire ce qu'on a envie de pouvoir faire il y a le monde de lui on va interdire bientôt qu'on puisse se dire à l'heure on interdit la Bible et quand Dieu ne parlez jamais les choses en point avec la religion ils ont peur elle parle de Dieu ils ne veulent pas ils ne veulent pas parler de la morale effectivement des choses comme cela vivre pour être un beau temps de Dieu mais ne parlez pas effectivement de la Bible de Dieu ils veulent même faire comprendre les enfants que la création est venue simplement des hasards pour ne pas considérer que Dieu existe donc comment cet homme là qui privilégit effectivement le rejonnement et comment peut-il devenir un fils à un saint de Dieu je regarde sur ce que le Seigneur a dit à Nicodem si un homme ne met de nouveau bien-aimés frères et sœurs je veux que vous compreniez un homme ne peut naître de nouveau que s'il a été d'abord dans la présence de Dieu et en Dieu même vous suivez ça qu'est-ce que cela veut dire c'est-à-dire que pour que toi un homme tu deviennes vraiment un homme change un saint il faut d'abord que quelque chose se passe en toi qu'est-ce qui peut te faire changer toi qu'est-ce qui peut te faire changer que l'homme soit changé les exercices les prières non c'est Dieu qui te change et comment Dieu peut-il te changer mais par sa parole mais mon frère écoutez bien pour que tu sois changé par la parole il faut que la parole descende jusqu'à l'endroit où il doit être pour qu'elle produise ce qu'il faut non alors tu as d'abord un problème c'est d'abord ta chaîne après deux choses le deuxième c'est ton esprit de raisonnement qui raisonne effectivement car elle vient effectivement il te fait pousser et donner du matin ce qu'est-ce-là donc des compétitions tu as tiré en fait qu'est-ce qui fait tu filtre la chose donc ce qui va même passer n'est plus la parole de Dieu c'est pourquoi nous avons des religieux non des hommes et des femmes qui sont des religieux ils sont dans l'église mais ils sont des religieux avec un esprit religieux ils connaissent beaucoup mais dans la pratique comment alors cet homme-là nous l'avons entendu je suis l'alpha et l'omètre n'est-ce pas que la Bible dit toute chose qu'on court pour le bien de ce qu'il y a Dieu Romain chapitre 8 regardez bien nous savons il reste que toute chose qu'on court au bien de ce qu'il y a Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein il dit car ce qu'il a connu d'avance il a aussi prédestiné à être semblable à l'oubli de son fils là nous voyons qu'il y a la prédestination c'est-à-dire que ce que Dieu a connu d'avance regardez s'il vous plaît regardez comment est-ce que les choses se passent effectivement en vue que le Christophe arrive à pouvoir devenir quelqu'un de tout à fait différent qui aime tellement Dieu et qui croit en son Dieu qu'il aime par-dessus tout étant un homme sur la terre vivant comme nous votre attention éphésienne regarde éphésien au chapitre 2 il nous dit une chose verset 1 il dit vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde selon les preuves de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans le fil de la rébellion nous tous aussi nous étions de leur nom c'est vrai non ? avant fait on n'était pas des croyants on vivait comme tous les chiens du monde aujourd'hui faisant la même chose donc nous tous aussi nous étions de leur nom écoutez l'écriture comme il dit nous tous étions aussi de leur nom et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair accomplissant les volontés de la chair et de l'opense et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimé vous s'y met ? nous qui étions morts par nos offenses il nous a rendu à la vie avec Christ écoutez bien cette parole ici qui suit c'est par grâce que vous êtes sauvés alléluia c'est par grâce que vous êtes sauvés vous pouvez comprendre ce qu'il dit c'est grâce effectivement écoutez l'élui il nous a ressuscités ensemble il dit ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus de Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infini richesse de sa grâce par sa volonté envers nous en Jésus de Christ car c'est par la grâce que vous êtes sauvés maintenant écoutez bien frères et sœurs sauvés par la grâce par le moyen il vient de la foi alléluia il dit et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu la foi la foi la foi est un don de Dieu Dieu l'a placé en toi parce que c'est celle-là qui va faire en sorte que la parole soit aspirée même si les raisons de ma travail la parole est aspirée parce que tu as placé quelque chose au fond sans cela frère tu es un croyant limite pour que tu sois sauvé alors qu'il a fallu que tu as un homme charnel que Dieu ait placé quelque chose de lui en toi c'est pourquoi tous ne vont pas expérimenter la nouvelle naissance j'ai dit ce matin votre attention mon frère c'est pourquoi tu peux parler non je ne crois pas à ça je crois ceci tu ne crois pas à ça je ne crois pas à ça en fait dans la personne dans la personne il y a quelque chose qui manque même s'il y a s'il a semblé frais oh oui vous l'avez frais c'est pas possible pendant 40 ans ils ont vu mes hommes mais leur cœur bon frère de Massov prête attention ne crois pas que tu es venu à faire une sorte de théâtre ou dans une pièce on fait remplir la foule non 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 frère il s'agit d'une préparation sérieuse ton départ à toi parce qu'il faut d'abord savoir nous sommes les frères tu dois savoir effectivement si cela te concerne parce que pour partir il faut que tu soupisses vous savez quand on parle d'une nostalgie vous savez que c'est une nostalgie que Dieu veut l'expliquer la nostalgie ça veut dire que pour un exemple avec mon père et son frère Yves qui est là je suis son frère qui est toujours vécu là-bas dans sa maison dans la propriété qu'il a fait mais on a toujours été là pendant par exemple pendant par exemple de son fils qui est là c'est son fils il est né là il a grandi là-bas il a connu que les mieux de son papa la propriété de son père il vit là il aime là-bas et puis un beau jour un beau jour un beau jour il doit prendre l'avion pour aller en Amérique c'est loin effectivement là-bas peut-être pour encore faire les études encore comme son père voudrait effectivement et là il reste pendant des années je ne peux plus rester ici parce que j'ai la nostalgie de chez moi donc quelqu'un est nostalgie parce qu'il a d'abord été là-bas et qu'il veut retourner là-bas si tu n'as jamais été là-bas tu ne peux pas désirer allez-vous oui c'est la vérité tant lui Dieu nous a aimés avant la fondation donc toi et moi nous étions quelque part et en venant par les moyens de notre mère et de notre père nous avons hérité toutes les choses aussi mauvaises étouffant effectivement aussi l'amour de Dieu les dieux dans le fin de l'État connaissait effectivement la chose qu'il avait placé en toi le don de la foi alléluia ça personne ne peut l'enquer parce que c'était le moyen par lesquels toi tu ne pouvais pas être perdu avec lesquels tu devais être sauvé ça c'était les cachettes et tu as dit c'est lui-là on peut tout faire il y a la chose cachée dans les normes mon frère Satan n'a pas la même vie je vais vous le prouver à cette équipe au Dieu que nous servons il est la sagesse quand il fait quelque chose il est caché les sages les intelligents les gens en trainent mais j'ai rouges tu es tranquille oh oui c'est vrai frère c'est la vérité parce qu'on n'en a pas beaucoup de temps c'est la récite de vérité frère c'est ce qu'il a certain parce qu'il a placé cela pour que parce que c'est c'est la parole de Dieu qui te sanctifie n'est ce pas qu'il a dit dans l'Ézéchiel 30 minutes je ne parlerai sous vous quoi du nom de Dieu donc je traîne vous toutes les chouillères je traîne vous le cœur est fier effectivement c'est le cœur de Dieu effectivement qui a rapport avec la chère il dit que je traîne vous votre esprit l'ancien esprit vous traînez vous un esprit nouveau et cela vient par quoi ? par la parole que vous avez déçue parce que tout le temps dans la vie ne va pas avoir un cœur nouveau est-ce que le nom il faut que toi que tu puisses arriver d'abord c'est pourquoi la prédication de la pure parole de Dieu est toujours sans intérêt mais toujours très importante c'est pourquoi c'est lui autant le choix où l'homme ne savait absolument rien la lumière part et là je vais vous poser la question mon frère et ma salle moi je vais me arrêter parce qu'on n'a pas beaucoup de temps parce que dans ce genre de choses il faut quand même une journée entière c'est vrai frère parce que allant d'étape par l'étape pour que vous foyiez effectivement ce que vous pourriez pas jouer avec les choses de Dieu frère quand vous touchez aux choses de Dieu il faut être simple regardez frère n'est-ce pas qu'il y a l'écriture qui nous dit que vers le soir la lumière paraîtra n'est-ce pas vrai là on parle de trois dimensions de l'homme non ? la corps l'esprit et l'âme je vais y arriver vite à l'âme où je veux comprendre des choses pourquoi c'est important regardez cela frère parce que vous allez qu'en fait qu'ils nous comprennent n'est-ce pas vrai oui attention frère regardez très bien ça quand nous regardons cela ce que l'écriture nous fait savoir et vers le soir la lumière apparaîtra maintenant je vais vous poser la question quand elle apprend la lumière il dit sur toi lève-toi et sois éclairé car ta lumière n'a rien donc c'est toi en tant que fils et fille de Dieu l'épouse de Christ ce qui la parole a été adressée lève-toi quand vous lisez les scènes d'écriture il faut vraiment prêter attention et prier avec un cœur disposé il dit que ta lumière à toi arrive pas celle de quelqu'un d'autre mais ta lumière à toi donc c'est à toi et pour toi que Dieu a envoyé cette lumière là et s'il a envoyé ça à toi c'est parce qu'il y avait quelque chose en toi qui devait répondre aussi à cette lumière là pourquoi parce que si tu étais ténèbre est-ce que vous me suivez mais les ténèbres ne peuvent pas ténèbres à la lumière les ténèbres vont faire la lumière donc il devait avoir quelque chose en toi et te permettre de ténèbres la vie mais oui c'est la vérité alors maintenant tu es censé pouvoir voir ta lumière non vous me suivez maintenant je vais vous poser la question toute simple mon frère et ma soeur aujourd'hui même au temps de vous dire bon ainsi de suite avez-vous vu effectivement la lumière comme l'écriture le dit ici au temps du soir la lumière paraîtra est-ce que vous l'avez vu ne parlez pas de la photo vous l'avez vu cette lumière c'est parce que la Bible a dit vers le soir la lumière elle est venue vers le soir la lumière paraîtra nous sommes au temps du soir est-ce que vous avez vu la lumière vous voyez frère avec les yeux naturels ici je pose la question est-ce que vous avez vu cette lumière dont on parle je vous pose encore la question il ne faut pas il faut pas il faut faire le nom je vous pose la question est-ce que avec vos yeux naturels vous avez vu cette lumière de soir comme la Bible le dit mon frère et ma soeur tes yeux naturels ne peuvent pas voir la lumière de soir si tu me dis que tu l'as vu tu m'as trompé on va t'en faire regardez frère j'aimerais que vous saisissiez ce chose pour que vous reconnaissiez d'abord la grâce que Dieu nous a raconté pas de ne pas aussi continuer à pouvoir répéter et les frères mais puis interpréter ce que le prophète a dit vous détruisez simplement ce que Dieu a fait quand on parle de cette lumière il n'y a pas la lumière naturelle la lumière du temps du soir quand vous prenez la brochure est-ce que vous voyez la lumière quand vous lisez non non mais quand même les gens disent que c'est le message du temps du soir non quand on lit la brochure est-ce que vous me suivez non j'ai lu les brochures je crois que c'est la vérité c'est vrai je veux que vous compreniez les choses de Dieu quand vous lisez la brochure avec vos yeux naturels vous voyez cette lumière là non non alors comment en arrive-t-on à pouvoir voir cette lumière là puisqu'elle s'est manifestée dans ce temps du soir la lumière s'est manifestée comment est-ce que vous la voyez comment vous l'avez vue vous marquez beaucoup de respect frère le serviteur de Dieu a dû la mort lui-même l'orgueil de vos amis ce sont tous des frères les frères dans les assemblées sont trop orgueilleux quand ils ont une compréhension du temps parce qu'un véritable frère qui a compris il s'il ne sera jamais orgueilleux vous ne le verrez jamais moi je le ferai moi je le ferai moi ceci moi ce n'est jamais vous avez arrivé le temps parce que le temps fut vite oui frère et sain c'est pourquoi il faut que vous vous êtes mais ne vous dites pas je connais les brochures les prophètes disent à terre en bois à terre en bois à terre en bois je vais d'abord vous dire une chose vous qui menez citations sur citations comme ceci en 1962 toujours dans la brochure je peux vous l'appeler frère Brennan m'a prêché et en disant clairement que l'âme a cinq sens William Marion Brown insistant en tant que la conscience c'est ci et c'est ci et cela il a dit citation et puis en 1965 il prêche en disant non l'âme n'a pas cinq sens c'est plutôt l'esprit qui a cinq sens et donc vous qu'est-ce que vous allez prendre j'aime beaucoup cet homme et j'aime la manière dont Dieu l'a utilisé vous pouvez voir vous frère vous n'êtes pas de ceux-là qui connaissent moi c'est moi regarde madame nous connaissons vous savez c'est pas c'est ça c'est pas dans l'esprit charnel qu'on peut connaître un homme de Dieu c'est de la révélation j'ai dit tout à l'heure j'ai dit mais je peux vous le montrer en maître et puis en quoi il a répété qu'est-ce qu'elle veut dire aux soeurs oh Dieu et si le prophète a dit et puis et frère qu'est-ce que tu vas nous dire et s'il a dit A et s'il a dit B comprends quoi on prend les deux et si on prend les deux je sais que très bien dans quelle direction je vais vous comprenez donc nous devons respecter la parole de Dieu respecter le message de Dieu du soir et les laisser effectivement c'est pour ça il faut qu'on laisse les choses entre les mains de ceux que Dieu lui-même a été appelé ils ont l'esprit ils ont l'amour de Dieu ils ont l'amour de Dieu un véritable berger aime soit-le c'est la vérité j'aime beaucoup ce frère vous savez c'est toujours ici que Dieu te bénisse mon frère vos frères qui êtes de brouillette sur le son vous devez vraiment remercier beaucoup Dieu dans votre vie de vous avoir donné ce frère-là comme berger c'est la vérité peut-être que les gens ne vous l'ont jamais dit peut-être l'osent part de ne pas le dire peut-être c'est pas ça à cause de ce que les gens ont dans le cœur mais Dieu vous a vraiment amené en vous donnant cet ordre il peut avoir des erreurs dans sa propre vie mais tu ne parles pas d'avoir il peut y avoir des erreurs qu'on peut commettre humain mais au fin fond de vie c'est d'un nom d'un il cherche par tout le moyen à ce que le peuple de Dieu écoute la parole de Dieu et se donne effectivement autant de peine parce qu'il veut être dans la vérité pour vous aussi et vos assurances pour lesquelles vous n'avez pas beaucoup quand Dieu donne comme ça c'est une grâce que la mission arrive ne vous élevez pas oh frère vous ne connaissez pas grand chose ainsi et suite moi je connais moi je connais moi je connais vous ne connaissez rien parce que si vous connaissiez vous vous ingénieriez vous le respecterez vous prierez pour lui là où il n'a pas bien vu que tu as dit mais justement si tu n'es pas bien vu Dieu tu le conduiras ah oui c'est comme mon précieux frère là comment il s'appelle encore Christian j'ai apporté une parole ici concernant Julien effectivement en parlant de la sanctification et il a été un peu secoué il a dit non Seigneur ton serviteur nous a apprécié tu es capable de pouvoir nous éclairer il s'est arrêté au milieu il n'a pas dit oh là 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 parce qu'il mange des démonages il est partagé il a prié il dit Seigneur s'il peut encore continuer et puis il est revenu le jeudi je ne sais pas c'est le jeudi j'ai dit mais j'étais étonné je vois que tu as repris là où tu t'étais arrêté et tu as éclairé encore tes messages c'est sûr c'est devenu éclair nous devons avoir cette considération dans les choses du Jésus c'est une réunion spéciale nous devons obtenir effectivement ces choses nous remarquez quelque chose comme Dieu nous le montre effectivement c'est un don de Dieu que Dieu nous donne pour que nous puissions arriver à le voir réellement trouver grâce et saisir la chose de Dieu ainsi maintenant quand la parole de Dieu est entrée tout le monde dit qu'à ceux qui l'ont reçu pas ici là à ceux qui croient en son nom on ne croit jamais de la tête et la détente il a raté le pouvoir de devenir enfant et Dieu et qu'elle sonnée de la volonté de la chair et de la volonté du Dieu c'est pas vrai donc là on parle de la nouvelle naissance cet homme là qui est né de nous croit qu'est-ce qu'il reçoit un esprit nouveau vous me suivez et puis il a un coeur très fort là on parle du corps de l'esprit maintenant il est là on fait ça pour moi regardez aussi longtemps que la parole que tu reçois elle reste là tu la résonnes là tu la vois là tu peux aller là effectivement tu n'es pas encore un béthien tu es un croyant d'une certaine manière mais tu n'es pas un fils un fils il est né de l'esprit amen et lorsque la parole vient il traverse effectivement et descend dans ton coeur ah on parle du coeur on parle du coeur et nous l'avons lu avec vous dans le livre des aïliens en fait qu'ils comprennent comprennent du coeur regardez frère vous direz peut-être frère le dard tu es en tête de nous garder là est-ce que c'est vraiment ce que le seigneur a voulu dire là dessus les aïs 44 verset 18 je vais aller vite pour que vous puissiez on puisse pas les repartir avec vous les aïs 44 verset 18 il n'a eu l'intelligence ni entendement quand on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient quoi et le coeur pour qu'ils ne comprennent quoi vous suivez ? maintenant nous allons lire une écriture qui va un peu secouer un petit peu dans Matthieu au chapitre 13 Matthieu 13 un semeur verset 4 un semeur sorti pour ses blés comme il semeur une part de la semace tomba le long du chemin les autres du ciel les autres versent et la rangèrent une autre partie tomba dans les endroits pireux où il n'y avait pas beaucoup de terre elle léva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond mais quand le soleil parut elle fut donc brûlée ses chars faute de racine une autre partie tomba parmi les épines les épines montèrent et les trouffèrent une autre partie tomba dans la bonne terre elle donna les fruits un grain sans un autre soixante un autre trompe que c'est lui qui a donc des oreilles pour entendre entendre verset 10 les disciples s'approchèrent et lui dire pourquoi l'on parle de tuer en parabole Jésus leur répondit parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux vous suivez cela parce qu'il vous a été donné à vous donc les autres nous donc à vous vous a été donné donc Dieu a fait placer quelque chose nous continuons il dit parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné vous comprenez ça c'est important il dit car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance mais à celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a c'est pourquoi je leur parle en parabole parce qu'en voyant ils ne voient point et qu'en entendant ils n'entendent ils ne comprennent et pour eux s'accomplissent cette prophétie des aïfs vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point vous regardez-les de vos yeux et vous ne verrez point vous suivez dans cette quête car le cœur de ce peuple est devenu insensible ils ont inducié leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles qu'ils ne comprennent de leur cœur Amen donc effectivement il ne s'agit pas de comprendre à l'esprit mais de comprendre du cœur un véritable fils de Dieu qui est né de nouveau il comprendra toujours des choses à partir du cœur Amen Pas de son esprit du cœur du cœur mais de quel cœur il s'agit ? Pas de ton cœur là qui est mauvais quand il s'agit d'un nouveau cœur et tu as les sueurs effectivement par la nouvelle naissance alors on parle du cœur d'esprit et là quel est donc le rôle de cette âme en fait vous voyez frère c'est ça il y a quelque chose qui est très important qui est vraiment très important un rapport avec Dieu et les choses de Dieu ce qui préoccupe Dieu dans tout ce n'est pas votre chien ce n'est pas votre esprit du monde c'est votre âme c'est votre âme c'est votre âme lui me dit est-ce que vous avez à dire lui il dit que le corps qui pêche c'est ce qui m'enlève l'âme l'âme qui pêche c'est celle-là qui va vous m'enlève j'aime le Seigneur mon frère et ma soeur Dieu est un Dieu qui contrôle tout Satan peut tout faire il y a des zones que Dieu a les appels les démons pourront le pouvoir sur toi que si toi tu donnes la possibilité il y a des zones pourront le pouvoir sur toi parce que depuis que Dieu t'a pris dans tout ce qui s'est passé sur la terre et sur la terre tu es dans le pouvoir de dominer sur toi c'est vrai c'est pourquoi il a dit si votre foi est comme un crème il a dit la loi mais toi tu diras cette mort à la terre on toi de l'âme et d'obéir la création tout entier et soupirer. Après la manifestation de la fête de Dieu, ça veut dire que vous êtes le Dieu sur la terre. Dieu a été déposé sur la terre pour dominer sur le vent et l'espace. Qui se crie à l'enpour, qui domine sur toute chose. Les animaux vous sont soumis. La nature est soumise. Ah oui, mon frère et ma soeur, de quelle dimension Dieu a-t-il agi à penser ? Quand Satan est venu, il est venu pour pouvoir apporter leur mort, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si j'ai vraiment le temps ce matin, mais le temps est trop bleu. Je veux que vous ouvriez vos yeux, votre entendement, que vous compreniez ce que Dieu a fait pour vous, c'était Dieu fait de vous. Et l'importance de la parole de Dieu, en fait, dans cette dimension dans laquelle vous vous trouvez le temps du monde. Sauf pourquoi, parfois, vous avez beaucoup de conflits et de combats. Parce que Dieu n'est pas encore là. Lorsqu'il veut entrer, vous le stoppez ici. Eh bien, quand il frappe dans la porte, c'est la porte de ton esprit. Il y a un endroit que Dieu frappe. C'est vrai, non ? Amen. Vous vous souvenez encore que, pour voir comment Dieu accorde la grâce à un homme, votre attention, le jour de Pentecourt, vous vous souvenez ? Lorsque Pierre s'est tenu du bout et qu'il a prêché la parole de Dieu sur sa puissance. La Bible dit que, ceux qui étaient là, qu'est-ce qui s'est passé ? Leur esprit fut vraiment convaincu. Leur chair a commencé à pouvoir tremble. Leur cœur. Il y a quelque chose qui s'est passé, frère. C'est parti de là, ça a traversé, pour envergure l'été. Leur cœur fut vivement touché. Ça s'est gouré, frère. Oh, mon frère, bien fait. Vous savez, pourquoi on parle effectivement du cœur, et puis comme vous l'avez si bien entendu, il ne s'agit pas du cœur naturel que vous avez. Parce que je vais vous donner encore un autre exemple pour que vous compreniez ce chose. Vous ne l'avez pas vu. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne regardez bien. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la transplantation du cœur. Un homme qui est malade, il peut-être est un bon fermier, qui est gentil avec tous ses voisins. Et puis il y a un voleur là, qui est méchant, un voleur, évidemment, ce n'est pas moi qui est berthrier, qui va avec lui, qui va faire tout ce qu'on peut avoir fait avec lui. Et puis il arrive un accident, il est mort, il est mort, mais son cœur bat encore. Et parfois, on prend le cœur de ce ton-là. Je dis le campster, là. Et puis les fermiers, les gentils fermiers, il y a un cœur tout, il est maintenant pas là, hein. Son cœur est malade. Alors, pour la transplantation, on enlève le cœur du fermier, qui est déjà malade, un bon fermier, là. On prend le cœur de cet homme-là. Donc le gangster, qui les équivent, les mecs et les armes, et tout ça. Lui, c'était un fermier qui faisait nous ouvrir, effectivement, c'est vache, c'est très selvage, c'est... Non, non, comment ça se passe, non, le fermier. Les gangsters, le fatigue n'est pas jeté de mal à terre. Les gangsters, les gangsters, hein. Et puis on prend le cœur du gangster. On va mettre dans le fermier. On fait l'opération, et puis on va mettre dans le fermier, mais dans son cœur, comment ça va très bien. Quand ce fermier va sortir de l'hôpital, va dire, ça lui a un cowboy. Non. Il va toujours être fermier. Vous avez compris. Vous avez compris. Il sera toujours fermier. Même s'il a un cœur de gangsters avec des essais de cela, mais il sera toujours fermier. Même s'il a un cœur de gangsters. Ah, le fermier, il va bien. On a changé son cœur. On ne va pas dire, oh, il est devenu un cowboy. C'est toujours le fermier. Vous voyez, quand on parle de nous, que Dieu nous a donné un cœur de nous, en tant que nous, c'est un croyant. quand on va à l'hôpital pour haussir le cœur, c'est toujours le même. C'est vrai, non? On ne va pas voir un cœur en verre ou en diamant. C'est le cœur normal que vous avez. Mais Dieu a dit, je crée de votre cœur, de votre cœur de pierre, de votre cœur nouveau. Amen. Tout ce qui est naturel est attaché à la chose naturelle. Mais dans l'esprit, maintenant, c'est le mot qui crée à son nom. Amen. Un homme nouveau qui vit maintenant, s'il vous plaît, avec des sentiments nouveaux parce qu'il a aussi longtemps que tu es dans un corps. C'est ce qui est merveilleux avec Dieu. Ce corps, vous vous souvenez encore, vous? Le geni sourd? C'est avec là. C'est avec là que pendant que sur le corps tu es sur la terre, il va pouvoir fonctionner, mais normalement, étant dans cette dimension de la terre. l'homme spirituel, il se passe quelque chose. Amen. Amen. L'homme spirituel, il a crucifié ses passions et ses désirs. Il s'oppose maintenant à ce que la chair ici est en train de pouvoir voir. Maintenant, quand les informations passent, je veux arriver à l'arbre, ne vous inquiétez pas. Quand l'œil ici naturel regarde, il veut rencontrer quoi? L'esprit charnel. Mais oh, c'est l'esprit nouveau. Alors, c'est un combat. Maintenant, il peut dire, tu ne vois pas? Il dit, mais je vois, mais qu'est-ce que tu veux que je voie? Aussi longtemps que Dieu ne m'a pas dit de voir, je ne vois rien. Amen. Allez, l'éluia. Amen. Oui, frère, il y a un obstacle. Il dit, mais j'ai t'envoi des informations, tu ne vois pas? Il dit, mais je vois. Et je vois, mais qu'est-ce que tu veux que je voie? Mais comme j'ai t'envoi, il dit, mais moi, je vois comme on veut que je voie. Amen. Le tour du contrôle a changé. Amen. Ce n'est plus ici, c'est là. Amen. L'homme charnel a ça comme tour du contrôle. L'homme spirituel a ça. Amen. Pourquoi? Le cœur, le cœur, le cœur, c'est là, c'est là. Amen. Alléluia. On dit, mais frère, le vénard, c'est, je sais pas que c'est toujours votre scientifique, il va dire, il y a dans le cœur des êtres humains dans le droit qui est seul. Vous avez entendu ça? Amen. Pourquoi tu parles, le frère le vénard, il me dit des choses maintenant. Il y a quelqu'un, quelque part, qui est seul. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est là où habite qui? C'est là où habite qui? C'est là où habite qui? C'est là où habite Dieu, n'est-ce pas? Est-ce pas vrai? Amen. Dieu est dans le cœur. Amen. Est-ce qu'il va me suivre? Amen. Dieu est dans le cœur. N'est-ce pas vrai? Ah. C'est pas là que tu as habite. C'est dans le cœur. Non, si Dieu est dans le cœur, Dieu est dans notre âme. Amen. Parce que l'âme qui pèse, c'est celle qui monte. Si Dieu n'est pas dans ton âme, c'est que tu es belle. Amen. Parce que Dieu a sauvé quoi? Sauvé ton âme. Amen. Ton âme va à toi. C'est pourquoi la lumière garde ton cœur plus que tout autre chose. Amen. Alléluia. Dans le croyant, lui, c'est pas là qu'il parle. Amen. Il comprend ici. Parce que le trône est content. Amen. Prédier le trône du jugement de Dieu est descendu là-dedans. dans le cœur. Quand quelque chose passe, et ce n'est pas conforme, c'est juger l'âme. C'est juger l'âme. Et ramener maintenant, et le Seigneur, en vous, c'est pas possible. en fait, en fait, l'âme est ce que vous, vous êtes. Amen. Vous s'y voyez? Amen. L'âme est ce qui fait ce que vous êtes. Donc, mon frère, votre attention, je vais terminer, ma soeur, mon frère et ma soeur, si tu n'aimes pas tout frère, tu as de la haine, tu as de la jalousie, où tu te sens toujours que, je suis supérieur, je suis supérieur, absolument rien, je suis ceci et cela, toujours toi, et moi, toujours là, tu n'es pas encore converti. Tu peux citer toutes les citations du prophète, te poser tout le temps, je vous écoute, ça rentre là, je vous l'ai laissé, comment peux-tu connaître les choses du prophète alors que tu ne l'aimes pas de la lumière? Comment tu peux connaître le message alors que tu ne l'aimes pas de la lumière? Alors, vous voyez maintenant, on revient maintenant à la lumière au temps du soir, je termine. J'ai demandé tantôt, avec vos yeux naturels, vous l'avez vu? Vous ne pouvez pas le voir. Pourquoi? Parce que la lumière du temps du soir, c'est la révélation. Amen. Vous voyez, frère? Et d'où peut venir la révélation? Dans l'esprit? Non. Il a décidé de sonner la chair de l'espoir plutôt que l'espoir de l'espoir. Amen. C'est mon père. N'est-ce pas vrai? Amen. C'est là-dedans. Et mon frère, il a dit, il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Il les a révélées aux enfants. Donc, un véritable fils de Dieu est continué à voir la lumière jusqu'à aujourd'hui. Amen. C'est la vérité de moi. Amen. Pourquoi? Parce que si on entend que les seigneurs n'ont pas de revenir, ils continuent à nous réveiller et ils ne sont pas vrais. Or, si Dieu ne le fait plus, nous sommes quoi? Des formalistes. Qu'est-ce qui donne la vie et la stimulation? C'est la révélation. Amen. Or, cela n'est pas le domaine de la chair ni de ton esprit. C'est le domaine de qui? Hein? Hein? Et Dieu est qui? Dieu est esprit. Amen. Dans la révélation, c'est parmi ça d'esprit. Amen. C'est-ce pas vrai? Amen. Et bien, vous vous rappelez que nous avons dit que quand l'onction vient sur ton esprit à toi, tu peux tout faire. Tu peux même prophétiser que tu ne connaîtras jamais la vérité. Amen. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole et qu'il me parle de meurant, c'est pas vrai? Oui. Vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous affranchit. Amen. La parole de Dieu, elle peut être lue de nos yeux, le prochain, lue aussi de nos yeux, comprise aussi des lents. Nous pouvons prier, nous pouvons chanter, nous pouvons même discuter avec les gens, surtout les fanatiques. Amen. un croyant véritable n'est jamais fanatique. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Il a quelque chose qui le maintient vivant et il vibre toujours à la parole de Dieu. Amen. Toujours à la parole de Dieu. Et toujours à la parole de Dieu. Et c'est sûr et certain, la lumière qui a prié n'est pas une chose naturelle, elle est spirituelle. Amen. Ce que tes yeux naturels ne peuvent pas voir, c'est pourquoi aussi longtemps que tu n'as pas eu l'expérience du baptême du Saint-Esprit, tu ne peux même pas saisir la profondeur de la révélation du message du temps de son. Ce n'est pas possible qu'on vous trouve. Je peux te donner la Bible et les brochures que tu puisses me trouver les contraires et les celles que j'ai dit ici, tu ne les trouveras pas. Vous n'avez pour que raison, vous voulez dire, parce que le message n'est pas envoyé à tout le monde. Amen. Le message n'est envoyé qu'à l'épouse. Amen. Qu'est-ce que l'épouse ? Vous êtes dans le corps. Amen. Vous êtes dans le corps. Il faut que l'épouse est à l'épouse. Amen. Et on ne devienne pas l'épouse. On a toujours été l'épouse. Amen. Mais on ne le savait pas. Et Dieu vient de réveiller. Et tu t'accroches. C'est pourquoi ne venez pas de Frère Badamadi, Frère Badamadi, comme si vous connaissiez alors que votre vie prouve que vous n'êtes pas l'épouse. Amen. Votre intellect vous a convaincu du message. Oui, on est sorti de domination. Mais en fait, tu es sorti de domination mais l'esprit dénominationnel est toujours accrochée à toi. Tu pourras lire les brochures, tu ne verras qu'il y a confusion, un peu sur confusion, un peu confusion. Il faut la grâce de Dieu. J'ai dit ceci pour tous, évidemment, je dis, tout ce qui est dans les brochures n'est pas la parole de Dieu. mais la parole de Dieu est dans le brochure. Donc, lisez avec l'esprit de Dieu. Quand tout s'est parti la charnelle, on l'a m'est passé effectivement, pour arriver simplement c'est que là, à l'intérieur, l'âme, pour se recevoir simplement, oui, à la fois, pour se recevoir simplement, quand l'âme a été déjà sauvée et Dieu y est, vous ne pouvez plus jamais pécher. pourquoi vous êtes en vie? Pourquoi vous êtes en vie? Tout ça, ce ne sont pas de péchés. Vous les, ça vous a mené, Vous les lisez les brochures. Donc, tout ça, vous les mentir et l'adultère. Ceci, cela, c'est pas péché. Là, frère, tu n'as pas maintenant, parce que, tu sais que nous avons entendu que les péchés, c'est quoi? C'est l'incrédulité. C'est parce que vous ne croyez pas que vous le faites. parce qu'il y a quelque chose, c'est pour ça, j'ai dit, oh frère, sœur, vous pouvez, non, qu'il soit d'abord converti. Quand il est converti, ça va aller tout seul. Il n'a plus le coup, oh oui, parce que, il faut dire, qu'est-ce que Dieu a fait? Non, tu n'as pas besoin. Laisse la parole prêter là. Le reste, viens tout seul. Ça, c'est la lumière de ton Dieu. Ça, c'est le message. Vous n'avez pas aidé Dieu. Vous n'avez pas expliqué les choses de Dieu. Laissez simplement Dieu prendre possession de son fils et de sa fille. Vous verrez la différence. Amen. Qui pouvait aider notre sœur? Et vous savez, comme je l'avais entendu mardi, je termine par là, nous allons prier ensemble. L'avant-tendit, je lui disais, je lui disais, oh frère, vous avez fait, quand on apporte la parole ici, on vous dit, oh nous avons, mais en fait, beaucoup qui sont connues, ils disent, oh c'est mieux, c'est démoin, que tu parles. L'avant-tendit, je disais, pendant que j'étais entre les apposés, mais frère, Dieu aime tellement l'homme qui prend soin. Il peut prendre quelqu'un, mais prends soin de cette personne. Vous vous souvenez encore? Les apposés, ah il a dit ça parce qu'on doit faire ça dans les frères. Mais qu'est-ce vraiment que tu as dit notre sœur? Que Dieu te bénisse ma belle-mère, te bénisse richement. Elle était ici libre. Il dit, il y a un jeune homme qui est venu, Dieu l'a pris. Il a enlevé la madame qui était méchante. Écarte-toi, voici ma fille. Je vais en prendre soin. Elle a pleuré, mon salveur a pleuré. La somme est à prier. Je vais vous mettre. Je vais filer tout puissant. Enlève le nom. Et donc, mes amis, madame, vous voulez de l'aide? C'était Dieu. Amen. Enlève le nom. Amen.